Cette tronche ? J'essaie de séduire. Arrête, ça me donne envie de rôter. C'est exactement ce que j'attends d'une femme. Alors, elle a 26 ans. Elle a 26 ans. Elle a deux enfants. Elle travaille tout le temps pour pouvoir les nourrir. Parce que le papa, il n'est pas là. Elle travaille entre 80 et 90 heures par semaine. Bon, elle n'est pas souvent chez elle. Et des fois, elle est tellement fatiguée et elle ne peut pas gérer ses gosses. Du coup, elle laisse ses gosses à ses parents. Et au lieu de rentrer chez elle, elle va dormir chez ses parents après le travail. Elle voit ses gosses et elle retourne travailler. La vie compliquée. Mais sa vie est encore plus compliquée. Puisqu'un matin, ce n'est pas souvent qu'elle fait ça, mais là, elle est trop crevée. Elle a genre une heure entre deux boulots. Et elle retourne chez elle pour faire une sieste. Et en allant au lit, elle entend des bruits étranges. Des couillements ? Elle se dit, ouais, c'est peut-être une souris, effectivement. Et elle s'est penchée pour regarder. Elle est sur son lit. Elle commence à regarder. Et là, elle voit sous son lit un jeans bleu et des chaussettes noires qui dépassent du lit. Elle a peur. Elle court. Elle appelle la police de chez le voisin. Ils lui disent, il y a un homme chez vous, madame. Et plein de détails lui reviennent. Un petit peu comme dans le sixième sens. C'est autour-moi tous les trucs. Et elle dit, mais c'est vrai, des fois, je rentrais chez moi et des objets avaient disparu ou changé de place. C'est vrai que des fois, j'avais de la baisselle sale alors que je n'avais pas mangé. C'est vrai qu'il y avait des objets qui même ont disparu et sont jamais revenus. Un homme entrait par effraction chez cette femme, utilisé sa douche, jouait à la PlayStation de ses enfants, mangeait sa nourriture. L'homme était à un sans-domicile fixe qui s'est rendu compte qu'elle était rarement là. Le mec a vécu pendant quatre mois chez elle. Il dormait sous son lit et il lui volait même des fringues et ses sous-vêtements. Oh, le cauchemar ! Le soir, regardez bien sous votre lit, il y a peut-être un SDF. Oh, le cauchemar ! Porte-clé jeton caddie Cadeau fournisseur idéal Partenariat entreprise Personnalisable Prix dégressif selon quantité Qualité premium Livraison internationale Service après-vente en téléphone Du mardi 10h14.30 Au jeudi 10h30, 12h30 15h, 16h Porte-clé jeton caddie Cadeau fournisseur idéal Merci beaucoup Ariel qui lui aussi a beaucoup vécu sous un lit superposé sauf qu'on le voyait. Il dit grand ? Bah non, c'est un lit superposé donc du coup, il s'est dit je vais vivre sous un lit mais vu que c'est un lit superposé il était assis sur un autre lit en fait. Ah, c'est pas très smart. Non, Ariel D'ailleurs tu m'avais demandé si c'était un homme ou une femme je sais pas si tu te rappelles mais je t'avais invité au MK2 on avait fait les bad news 200 et Ariel était sur scène Voilà Bonjour mesdames, messieurs transgenres, sans genre, mauvais genre Badounette, c'est bad news Bad news, c'est l'émission de l'autre actualité on est pas là forcément pour rire enfin un petit peu quand même mais on est là pour faire un état d'éléo de l'humanité et croyez-moi on est une belle brochette de con et croyez-moi le futur est pas ouf de la Terre Je vous rappelle que bad news c'est l'émission qui affirme pas vérifier ses sources et nos sources c'est aussi vos sources envoyez vos bad news à mababababasgmail.com nous sommes dans la bad news 303 bad news à 6 ans demain c'est fou il peut rentrer en CP oui c'est vrai oui allô quoi l'émission 300 n'est pas en ligne attendez il y a dû avoir un problème ah oui effectivement effectivement la bad news 300 n'était pas en ligne c'est pour ça que les gens la voyaient pas mais on m'a dit qu'il y avait un monsieur avec une barbe blanche qui la porte sur la chaîne dans pas longtemps du coup Julie qui est dans bad news depuis pas mal de temps donc maintenant tu se situes un peu Ariel physiquement ou pas je rappelle que Julie vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube sur Instagram je suis désolée je suis désolée allez on regarde la vidéo d'internet j'ai intitulé cette vidéo pas de bras pas de bébé c'est un faux bébé oui je me doute mais j'ai intitulé cette vidéo pas de bras un nouveau collier il a eu un accident de ski son bras s'est retrouvé paralysé il le gênait énormément il a demandé à ce qu'on lui retire et il a demandé à ce que il puisse le garder pour en faire un collier ah non ça me da ah j'ai appris ah mais non mais pourquoi vous faites ça arrêtez ce genre de choses non on dirait des couilles pardon ah non non mais stop arrêtez vous êtes bizarres sans cadeau de Noël j'en peux plus des gens j'en peux plus des humains c'est pour ça que je fais bad news voilà en bref d'Alexis en bref nous sommes à tu dois connaître à Saint-Evarzec dans le Finistère c'est pas parce que j'ai des origines bretonnes que je connais toute la Bretagne tu sais d'accord bon bah alors je croyais que Saint-Evarzec c'était hyper connu bref un breton ouvre ses fenêtres après une bonne nuit de sommeil et là dans son jardin il tombe nez à nez avec un kangourou albinos le mec ne bouge pas regarde le kangourou albinos le kangourou albinos le regarde personne ne bouge et l'homme a dit au pompier j'ai failli retourner me coucher mais il est pris de la drogue en fait c'était un walibi albinos tu te réveilles le matin et t'as ça dans ton jardin oh c'est trop mignon c'est mignon oh non un walibi albinos de 70 cm de haut oui quand même j'ai eu le temps de le photographier mais dès qu'on essayait de l'approcher il se sauvait au bout de plusieurs tentatives de capture il a fini par s'en aller car même si on est endurant il va quand même plus vite que nous mais l'histoire ne dit pas du tout comment pourquoi ce walibi était en Bretagne ah y'a vraiment aucune explication on sait pas il pense que c'est un élevage privé il était pas évadé d'un zoo ou quelque chose comme ça c'est vrai qu'en Bretagne tu te réveilles t'as ça dans ton jardin tu réfléchis en deux fois une vache privée ou une vache illégale quand j'étais enfant j'ai été un peu traumatisé un été à côté de chez moi il y a un truc qui s'appelle le parc zoologique de Pougres et les animaux sont en liberté toi tu vas en voiture les voir en fait ouais et un lion s'est échappé oh et aux infos il disait attention le lion est dans la forêt machin ça et du coup les parents faisaient hyper attention que les gamins ils traînaient pas trop dehors et moi j'avais trop peur de tomber nez à nez j'avais un peu envie parce que t'es enfant tu te dis je vais devenir ami avec lui avec Simba alors la Simba n'existait pas encore moi c'était le roi lion volé au japonais le roi Léo avant que Disney vole le concept allez en bref de Christophe c'est 11h du matin c'est un couple qui ont tous les deux 80 balais ils sortent de l'hôpital voilà ils viennent faire des examens normal quand t'as 80 balais en général tu vas souvent à l'hosto et puis ils récupèrent leur voiture sur le parking de l'hôpital d'accord qui était en stationnement l'homme se met au volant se prépare à faire sa marche arrière mais la vieille dame est près du coffre ok sauf qu'elle tombe et le mari de 83 ans il n'a pas complètement compris où était sa femme du coup il se dit je vais faire une marche arrière pour qu'elle arrive à rentrer parce que c'est vrai que je suis proche de l'autre voiture et il recule et ça fait et du coup il se dit oh mais alors sur quoi j'ai roulé du coup il fait marche avant pour se regarder elle est morte il a roulé sur sa femme deux fois il dit j'ai senti une bosse heureusement ils étaient déjà près de l'hôpital et elle va bien elle s'est juste fait rouler deux fois dessus par son mari amen allez c'est le moment du point rencontre je serai à la Japan Touch à Heurexpo Lyon les 30 novembre et 1er décembre je vous rappelle aussi que si vous vous abonnez sur Tipeee sur Youtube ou sur Patreon pour 1€ vous avez droit à la Bad News un jour avant et puis il y a votre nom dans le générique comment j'ai le temps et je vous rappelle que j'ai une nouvelle BD qui est sortie maintenant ce remont est pas d'un prout il y a une autre BD qui est sortie avec Tempoitou au scénario qui est Dragon Ball si vous voulez les acheter allez sur Comic Zone c'est juste en dessous je touche plus d'argent sur l'achat des BD et par là-bas voilà merci on passe à la Bad News du jour parce que le kink sera en fin d'émission la Bad News du jour de Christophe la Bad News du jour le journal ça m'intéresse s'intéresse pas toujours à des trucs hyper intéressants ok parce que est-ce que ça t'intéresse de connaître les prénoms masculins et féminins les plus mauvais en baise Léa ah déjà tu balances juste je une liste des plus mauvais coups au lit tourne sur internet depuis 10 ans donc ça fait 10 ans certains disent que l'étude a été menée à une université du Michigan aux Etats-Unis sauf que vous allez voir que dans les prénoms qu'il y a il y a beaucoup de noms français donc bon après c'est subjectif je pense qu'il y a beaucoup de ressentiment donc on pense que c'est un sondage un peu voilà sauf que moi je trouvais ça un peu drôle donc le top 10 des mauvais coups pour les hommes à ton avis quel est le prénom qui revient le plus Pierre il n'y a pas de Pierre dès que t'en as un je balance Antoine il n'y a pas d'Antoine là à tout moment je te balance le nom de mes ex je vois ça je sais pas je vois que tu réfléchis Nicolas et bien il n'y a pas de Nicolas non attends merde j'ai couché avec qui ? attends j'ai la liste Jonathan non le plus mauvais coup au lit serait Julien les Juliens dans les com est-ce que je connais un Julien ? je crois que je connais un Julien la liste des 10 plus mauvais coups au lit selon les prénoms sont Julien Mohamed Damien Kevin Benoît Lucas Hugo Clément Médi et Mamadou Hugo Clément alors Hugo Clément Hugo Clément t'es un très mauvais coup les deux ensemble ouais et les plus mauvais coups féminins Isabelle Camille Sandrine et suivant Ludivine Barbara Audrey Julie non Émilie Sylvie et Catherine maman ma mère s'appelle Catherine maman du coup baiser ensemble parce que vous êtes vraiment très mauvaise je ne baisse pas ma mère ah ouais non pas avec les mamans oui non c'est vrai on n'est pas en Ardèche partout non donc voilà Julie t'as un mauvais coup au lit je ne suis pas d'accord c'est pas vrai et bien en parlant de baise passons au kink de la semaine cette semaine le porn addict facile c'est nouveau puisque dans les années 90 pour trouver du porno c'était pas hyper facile il fallait avoir canal il fallait être abonné à canal oh quand j'étais petite la passoire moi quand j'étais petit les gens ils disaient que pour voir le film porno vu que canal plus c'était codé il fallait regarder avec une passoire ça marchait vraiment ? ben non mais il y a plein de gens qui ont essayé de faire comme ça de bouger de manière à avoir l'impression de voir les images quand j'étais petite je ne sais pas je devais avoir 10 ans moi je découvrais un petit peu le sexe même si je ne savais pas ce que c'était qu'une vulve le clitoris tout ça et une fois je me rappelle on était tombé sur canal plus scripté il y avait un porno et moi ça m'avait fait quelque chose c'est là où je pense que j'ai découvert je pense que c'est là où j'ai découvert que je pouvais ressentir quelque chose à ce moment là c'est bizarre de dire ça j'avais 10 ans quand même c'est normal c'est à cet âge là où il commence à se passer des trucs et du coup ça nous excitait tous on buvait du champomis non on ne buvait pas du champomis on buvait du cidre brut à 10 ans bon ça passe c'est bizarre ton enfance quand même cidre brut et porno sur canal on était chez une copine il était 3h du matin il n'y avait pas les parents écoute ah ouais d'accord il y aurait eu internet tu vois vous auriez vu plus de choses et bien moi à l'époque il fallait aller acheter la VHS donc souvent tu avais honte la honte donc tu n'y allais pas surtout quand ça s'appelle maman enceinte 3 tu n'y vas pas quoi c'est comme dans la librairie avec tu sais les tâches des magazines de cul oui en haut où tu fais tu n'oses pas regarder parce que tu as peur que les gens te voient alors au mieux tu arrives à trouver tes parents qui ont laissé des trucs un peu cachés tu arrives à trouver une cachette d'un film enregistré ou d'un truc comme ça mais en vrai c'était hyper dur d'avoir accès au porno et l'addiction au porno elle vient d'internet en fait et donc au début on commence à se masturber un petit peu en regardant des vidéos sur internet puis ça devient tous les soirs puis ça devient le matin et le soir et peu à peu tu commences à ne plus pouvoir te passer de mater des vidéos porno c'est horrible ça te défonce le cerveau ah bah oui et puis surtout qu'après tu ne sais plus ce qu'est la réalité quand tu vois ta boulangère t'es persuadé qu'elle te propose vraiment des miches parce que c'est hyper facile parce qu'en plus tu commences au début avec du porno classique mais en vrai ça te baise la tête parce que tu peux tu veux voir une femme fontaine femme fontaine tu veux voir du shibari bam shibari de black big cock de black big cock une vidéo de twingo avec un gros coffre facile même sur google image je suis sûre que ça existe bah sûrement et ça devient une drogue plus tu en vois moins ça te fait de l'effet plus t'as besoin d'aller plus loin et d'avoir des vidéos de plus en plus chelou et la masturbation et l'orgasme en plus ont un pouvoir anxiolytique donc si t'es stressé ou angoissé plus besoin de te masturber quand t'as découvert que ça te calmait un petit peu et ça crée une dépendance à la vidéo porno et à la dopamine et comment se sortir de ça et bien en fait déjà il faut savoir qu'est-ce qui te donne envie de te masturber si c'est l'angoisse si c'est l'ennui aussi parce qu'il y a beaucoup plus de gens au chômage qui se masturbent que des gens dans leur société ce qui est pas si mal parce que c'est vrai en open space c'est pas ouf est-ce que c'est l'angoisse du vide est-ce que c'est l'enterrement de ta mémé qui t'excite faut vraiment savoir pourquoi t'es excitée il y en a c'est sûr que ça a dû les exciter ah bah oui sûrement mais les psys disent que l'abstinence n'est pas une solution c'est-à-dire que se forcer à pas se masturber alors que t'as envie ça baisse ton cerveau et à un moment tu vas revenir au truc pire quoi ah non il faut diminuer petit à petit comme la drogue exactement comme la drogue et beaucoup s'en sortent et ça je l'ai lu sur internet par des groupes de parole oui des gens donc les dépendants affectifs et sexuels anonymes les DASA ça fonctionne exactement comme les alcooliques anonymes on les appelle aussi les ANPAA et donc vous pouvez faire des rencontres parler de vos problématiques et les gens s'en sortent comme ça du coup ça m'a donné une idée on regarde tout de suite une séance à la DASA pas la NASA la DASA la NASA ils envoient des fusées bonjour je m'appelle David et je suis accro aux vidéos porno de l'internet bonjour David est-ce que je peux commencer ? oui vas-y j'ai fait une liste de toutes les vidéos qui m'ont servi à me masturber hier donc j'ai noté le titre suivi du lieu où je me suis masturbé j'y vais la britannique a oublié de porter une culotte au lit salle de bain il était seul avec la petite amie de son amie à gros seins cuisine distrait ma cute demi-sœur femme fontaine placard à chaussures calamité trompe son mec et se fait baiser en cachette chez elle pendant qu'il cuisine dans l'ascenseur une voleuse attrapée est baisée à domicile pour échapper à la police devant ma boîte aux lettres et un petit peu devant ma voisine c'était pas prévu j'étais en train de retirer mon courrier tout en me masturbant et elle a ouvert sa porte et j'ai terminé dans ma boîte aux lettres au moment où elle ouvrait la porte c'était pas voulu et bon elle a vu la fin il est aveugle ou quoi MDR double BBC cocu cul-colle française halte dans le fourgon de la police mais c'est tout que 6 vidéos c'est 63 fois moins que d'habitude oui mais c'est parce que je me suis retrouvé en garde à vue et ils m'ont retiré mon téléphone et vous Julienne ah bah j'ai justement pris des notes de gars c'est tout ? oui ma freebox elle a grillé hier ils savent plus quoi faire du coup je me suis rabattue sur ce dessin que j'ai fait ah oui il faut de l'imagination c'est bien c'est plutôt représentatif c'est deux chiens non c'est mon frère et moi ah oui ah oui ah oui c'est bad news au dessus de la table on dirait presque que je suis malade mais en dessous de la table gangbang entai fétich milf à la cantine bon hub à la piscine bon hub chez le proctologue bon hub dans l'ambulance bon hub au repas de famille bon hub et à l'epad bon hub avec mamie bon hub ça lui rappelle de bons souvenirs de sa jeunesse voilà sur la chaîne youtube de panpoitou découvrez ses nouveaux clips sombritudes et aussi ouh ouh clip dans lequel j'apparais avec des costumes haut en couleur allez lui apporter un peu de soutien en likant et en vous abonnant et en posant un commentaire lien en dessous de la vidéo on regarde tout de suite la correction de Sylvain bonjour les badounettes bonjour dans la badnews 286 à partir de 2 minutes et 20 secondes Davy fait part des pires idées zoophiles qui lui viennent en tout cas pour moi le seul moyen de baiser un dauphin de manière simple c'est le baiser par l'évent quoi ? l'évent c'est l'équivalent de la narine pour ce mammifère marin bien connu c'est par là qu'il expulse l'air qu'il inspire basiquement évent 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 parce qu'il y a du vent qui passe quoi évent comme évent 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 ventilateur par vent bah ouais c'est ce qui s'appelle un champ lexical c'est à dire un ensemble de mots qui parlent d'un même thème ici le vent l'air enfin pas tout à fait là ce serait plutôt la même famille de mots pour toucher en tout bien tout honneur au champ lexical du vent de l'air il faudra rajouter des trucs comme nuage mistral poumon vous voyez l'idée roue volant par brise champ lexical de la voiture forceps vaseline rectum champ lexical du samedi soir ou de l'hôpital de long jumeau le lendemain matin à 10 minutes 20 maintenant davy et bakabou ne parlent pas la même langue ou si t'as enfin si t'as un micro pénis si t'es un petit un petit asticot une petite twingo tu vois bah forcément ça c'est plus petit qu'une twingo c'est une trottinette je pense après après tu sais c'est pas parce que t'as une trottinette bien garée c'est pas parce que t'as une petite voiture que t'as pas une capacité de un grand coffre non pas un grand coffre pas un grand coffre au contraire moi je comprends rien à tes analogies en voiture alors en vrai il s'agirait plutôt ici de métaphores puisqu'elles sont implicites si si alors pas des masses implicites mais c'est quand même l'intention une analogie c'est quand c'est explicite bon c'est subtil je suis sûr qu'il y en a plein dans les commentaires qui vont dire j'ai tort 4 figures d'analogie existent tout de même analogie métaphore personnification et allégorie également on va parler de celles qu'on n'a pas déjà vu la personnification c'est quand on donne des caractéristiques humaines à un truc pas humain justement pour rester sur l'exemple de tout à l'heure une sodomie furieuse la sodomie c'est pas une personne c'est pas elle qui est furieuse et donc l'allégorie c'est quand on représente une idée abstraite concrètement l'allégorie de la bouteille de Perrier dans le cul c'est la note du médecin de garde de l'hôpital de Langeumot et le récit complet de l'extraction par SMS des aides-soignants à leurs amis donc Sylvain c'est concret c'est là il y a des traces et pas seulement sur la bouteille au revoir les badulettes au revoir maître merci beaucoup Sylvain je vous rappelle que Bagnos existe aussi grâce à vous on a un Patreon un Tipeee merci Julie merci on se donne rendez-vous mardi prochain on se donne rendez-vous au Pornadict Anonyme ça marche très bien bah à demain alors allez bonne nuit et vous vous branlez sur quoi ? dites votre section préférée sur les vidéos de Norman comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti